Environ 4 structures politiques ont reçu de manière symbolique ce lundi 22 janvier à la Prémature. Leur premier chèque dans le cadre du financement des partis politiques lors d'une cérémonie hier. Il s'agit des formations politiques Rémi-Haïti, Bouclier, Conscience Patriotique et le Mouvement de Solidarité pour l'Avancement du Nord-Ouest d'Haïti. Environ 8 871 315 gaudes sont accordées au parti Bouclier alors que le parti politique Rémi-Haïti a reçu 3 235 780 de gaudes. Sur les 571 millions de gaudes prévues pour le financement des partis politiques, environ 250 millions de gaudes sont déjà disponibles, indique Mathias Pierre, membre du comité de suivi pour le financement des partis politiques. Toujours dans l'actualité, le directeur général des impôts, Muradé Marlon, a présenté hier le bilan des activités de la première année de l'administration Moïse Lafontaine lors d'un rendez-vous avec la presse locale du ministère de la Communication. Il en a profité pour faire le point sur les différents travaux qui sont en cours de réalisation, notamment le processus permettant de passer de SGI à la RMS. Ces changements peuvent, selon le directeur général, engendrer des retards considérables dans les opérations de la DGI. Le processus de modernisation de la DGI s'accélère, faisant le point sur l'évolution du processus de modernisation de la DGI. Le directeur général a fait savoir que ces changements n'ont d'autre but que de fournir un meilleur service contribuable et de permettre à la DGI d'élargir son assiette fiscale. A l'étranger, un fort séisme de magnitude 7.9 a été répertorié ce mardi dans le golfe de l'Alaska et il y a un risque de tsunami, ont annoncé l'Institut de Veille Gérologique Américaine et les services américains d'alerte au tsunami. Le tremblement de terre s'est produit à 9h31, à 250 km au sud-est de Chignac, petite ville sur l'île de Kodiak, au sud de la péninsule, à une profondeur de 25 km, précise l'USGS. Il avait initialement été mesuré à une magnitude de 8.2. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. En conférence des micros, nous commençons la manifestation depuis le 20 de la pâte de Salis. Nous rentrons en profondeur, nous tombons en bel air, nous cherchons la valance. Nous tombons en profondeur pour venir avec la pétition de ville, pour nous convergerons devant l'ambassade américaine. Nous ne pouvons pas parler avec les troupes personnellement. Nous ne sommes pas des petits de Salis, nous ne sommes pas des païsiennes. Troupes, nous avons une histoire pour comprendre ce que nous avons bien. Ce sont nous même des païsiennes qui allaient nous dans la savanna pour nous prendre un débat d'astan. Chaque année, nous sommes encore pour ça, nous sommes encore pour nous faire connaître une dépendance. Comme récompense, en 1915, nous occupions de nous. Nous créons ces indictions des pays, nous créons ces cochons créoles, nous créons ces indictions de café, nous créons ces indictions du diry. Et finalement, nous avons trouvé la façon de l'être un compromis qui a des qualités maladies. Ensuite, nous avons trouvé les millions de pays pour tout ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons des questions très bien de l'être. Nous avons dit tout de nous, nous devons vouloir pour nous. Peu païsiennes, aujourd'hui est une nouvelle page politique qui a écrit dans le pays. Par rapport à la capacité de maturité des vahissiens, les gens qui font appel à eux, ils sont présents. Ils ne sont pas chambouqués, les vahissiens. A chaque fois qu'ils font appel à eux, ils sont présents. Ils connaissent le monde qui est avec eux, et ils sont contents. Ils répondent à l'appel. Et ils ont deux questions. Ils ont dit à manifester, pour leur dire, trois bagages. Nous sommes contents de notre plan, Abba Jeunel Moïse, et puis, Deva Jeunel Moïse. Ils sont contents. C'est le bagage. Ils font du rappel. Les vahissiens sont arrivés. Depuis le Sénat, depuis le candidat à la présidence, la vente à la présidence, la vente à la présidence, on se passe. On ne peut pas se défendre, nous souverainter, pour nous chercher ce qu'on a fait. Autodétermination. Pour nous chercher. De toute façon, nous n'avons pas un pays, mais nous ne sommes pas fiers pour nous. Il n'y a pas de faim pour nous, les vahissiens. Nous, nous sommes là, et nous ne sommes pas pour nous, les vahissiens. Cela répond à la manifestation. Ensuite, ils comprennent la dimension politique. Les vahissiens, pour nous. En tout cas, nous voulons encore, les vahissiens, d'un mot d'ordre. Je veux dire, c'est qu'on est qui m'en parle, qui m'en parle, qui m'en parle. C'est nos grands, nous comprenons les politiques, je veux dire, nous comprenons les affaires, nous, et comme tout, nous décider pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est pas un embouchement d'exil, parce que nous devons terminer tout le monde pour un nouveau pays. Le leader de la plateforme Petite de Saline, Jean-Charles Moïse. Et comme annoncé, c'est le député d'Aquin, Jean-Robert Bossé, qui a délivré le message des organisateurs de la marche. Le député d'Aquin était accompagné pour la circonstance des députés de l'opposition et des dirigeants du secteur démocratique. Pointe-en-Bélisère, Manès Louis, respectivement députés de la troisième circonscription de Port-au-Prince et de Cabaret, tous de famille Lavalasse. André Michel, Chilère Ludor et Marjorie Michel étaient également présents. Le député d'Aquin affirme que l'opposition démocratique condamne fermement la déclaration outrageante et raciste du président américain. Il dénonce la façon dont le pouvoir en place gère ce dossier. Écoutez donc les précisions du député d'Aquin, Jean-Robert Bossé. Nous venons devant l'ambassade du pays des États-Unis pour parler avec le président américain, Donald Trump. Pour nous faire connaître, il dit que c'est un pays qui a une belle histoire. Nous venons à chercher ça. Nous venons à dire, M. Trump, nous sommes les premiers pètes de l'indépendant sur la terre. Et nous nous prenons l'indépendance, nous, dans le début du 19e siècle, dans le moment, côté de l'esclavage, de l'esclavage, de l'esclavage partout dans le monde. Le important pour le président américain, c'est nous qui maman liberté. Avant l'année 1804, liberté c'était pour un petit groupe moune, qui a un grand blanc. C'est nous même qui a dit, liberté fait pour tout moune, qui a tout ce noir, qui a tout ce blanc, qui a tout ce moune jaune. Pendant dite tout moune sous la terre, qui levé tampe pour condamne la déclaration raciste, président américain, merci, nous reconnaître, ganyons problème dans le pays d'Aïti, Josia. Kote moune ka dirige yo, pa gen couraj, karakter, pou defond grander pays d'Aïti, à dignité pepahisien. Josia même, yon repond j'yom, président et premier ministre pays d'Aïti, pa kabay, président américain, parce que yo mâle, nan pie tap, gros pays, kap fè la loi sous la terre. Nan prémécier tout moune, ki fè déplacement, pou vini participe dans go activité patriotique sa. Nou mèm, nan secteur démocratique la, et a populaire, nou prémé engagement, douvon pepahisien, pou nou bataille, pou krasé, systém, korompi, criminel, pi agé sa, yo me te kampe dans le pays ya. Les précisions du député d'Aquin, Jean-Robert Bossé, pour leur part, le député prétambéliseur et le dirigeant d'une organisation du secteur démocratique, Abel Le Reston, se prononcent contre les insultes du président américain Donald Trump. Les deux dénoncent la gestion inappropriée du pouvoir en place de ce dossier. Écoutez tour à tour, Prétambéliseur et Abel Le Reston, au micro de Vladimir Maurice Rydouré. Prétambéliseur et Abel Le Reston, au micro de Vladimir Maurice Rydouré. Et du continent afrikan, comment yon réagi formelman par rapport à un tel déclasyon. Les Jodhien à l'an gêne d'un moun, ou kaptivij ou, et moun sa yon, qui pa gênyen okine dimensyon, qui pa gôkine moralité, qui pa gôkine kredibilité. Jodhien à l'an qui prémé yon notaj. Donc, nous, sa yon, nous nous dit, eh bien, un tel déclasyon, son déclasyon, qui revolte posyos, tout haïtien, et nous dit, nous même en tant que parlementaires, qui fait partie de l'opposition au niveau du parlement, n'a pas mené en bataille, mais bataille ça, qu'il n'y a pas, qu'on ne fait pas ici, c'est pour arriver, permettre que le pays est capable de respecter sous le plan international, penser qu'il y a un combat avec Kito, qu'il n'y a pas de mètre, j'ai mètre car avant l'entrée. Si jodhien à l'an douté, qu'il y a des dirigeants, compétents, des dirigeants responsables, nous pas qu'il y a que M. Donald Trump, ta fontaine de déclasyon. Puisque le pays est dirigé par des dirigeants de merde, et bien c'est pour le bataille que le président américain arrive à jouer pour arriver à l'entrée de grâce. Je veux dire là, nous n'avons, dans la réunion, comme nous l'annonçait déjà, c'est une manifestation qu'il nous a fait, et le peuple a prouvé ça, nous montré ça, ce sont des bonnes manifestations qu'il nous a fait, nous allons défendre le bataille, pour que nous sommes capables, pour dénoncer, condamner, une déclaration de la tour de l'EFA, une déclaration insultante, une déclaration choquante, une déclaration raciste, qui voudrait Donald Trump, qui est le président, pour ne pas respecter le pays libre, qui peut être dépendre de ça. Nous même nous ici, nous sommes fiers de ce qui nous a ici. Qui d'autre ? Nous connaissons qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est même Donald Trump, américain, qui s'admettait le président de l'EFA national, et nous disons qu'aujourd'hui, nous embrassons, et même la répartition nous, pour nous dire non, avec le gouvernement, il y a un pouvoir fondu, il y a un pouvoir, un système pour lui, qui donne que, je viens le Moïse, la bien-boulonène, pour qu'il y a un pays encore, il faut que je viens le Moïse. Déclaration faite par Printemps Belisère et Abel Loreston, et également l'ambiance qui a prévalu, lors de ce mouvement de protestation hier, dans les rues de Port-au-Prince. Et toujours concernant la marche, le représentant du MoDEP, et le coordonnateur de l'UNO, présent dans ce mouvement, respectivement Guy Numa, et le professeur Josieu Mérillien, ont profité de l'occasion pour dénoncer les dérives du pouvoir en place. Les deux réagissent également aux déclarations outragentes du président Donald Trump. « Nous venons à défendre l'unité pays, nous venons à défendre l'unité nous, donc nous venons à l'abondir l'unité impérialiste américaine, nous venons à l'abondir nos déclarations racistes, trop blancs, mais nous venons à l'abondir l'unité qui complique, qui complique ces l'automité, ce qui a une situation liée. Donc c'est le dirigeant, c'est le leader politique qui participe dans la situation liée. C'est pour ça que nous sommes dénoncés les droits, mais nous sommes dénoncés et nous sommes dénoncés les droits impérialistes dans le pays. Le seul mot c'est que nous-mêmes au niveau de l'Union, au niveau de toute organisation qui nous mettons là, nous demandons tout le monde d'excuser, que va ici, tout le peuple africain, latino-américain, même le peuple américain et tout. C'est pour ça que les droits de l'Union sont rentrés, même le peuple américain. C'est pour ça que nous sommes dénoncés les droits de l'Union, c'est l'engagement de l'Union, pour dire désormais, organiser nous, faire une unité pour nous construire en France, pour construire notre pays, mais pas que pays sans bouger à l'école. C'est pour ça, je dis 22, je suis dénoncés, mais je dis 26, je suis dénoncés encore le cadre de la marche nationale pour bouger à l'éducation. Votre pauvres enseignants et leurs étudiants, c'est-à-dire des droits de l'éducation. J'entends, décider de traiter Haïti avec pays en Afrique, nous n'avons pas d'accord. C'est ça qui fait ça. Haïti, c'est côté premier république noire pour l'indépendance. Côté nos premiers pays qui posaient vraiment réels et droit monde, parce que c'est nous qui devons questionner le principe international en 1884. Nous sommes noirs avec le système escravagiste. Nous dis que Jodhia a clé, nous vannons hypocrite, parce que Jodhia a qui nous même, c'est là-bas, qui nous y enouem. Nous dis que nous avons un équipe de Jovenel Moïse, nous dis que Jodhia a clé, nous dis que Jodhia a clé, nous dis que nous vannons hypocrite. Jodhia a clé, nous dis que Jodhia a clé.